Shalom Abraha, que le bonjour protège vous dans la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais raconter une belle histoire. Comment savoir il ne faut pas tenir tête ? Roche vers Roche. Il y a beaucoup des fois, il y a des gens qui savent qu'ils ont par raison, mais ils tiennent tête. On peut trouver ça chez les enfants, même chez les adultes, même chez les vieux. Il y a quelqu'un que le médecin lui dit, s'il ne fait pas l'opération, il risque la mort. J'ai tellement parlé avec lui, il n'a rien voulu savoir. Il tient tête. Pourquoi il tient la tête ? Mais c'était quoi la raison ? Sa raison elle est ? Oui. Si je me marie, ma femme va se marier avec un autre. Si je fais l'opération, il m'arrive quelque chose, ma femme va se marier avec un autre. Et sa femme, elle pleurait. Elle dit, je suis marié avec toi des années. Pourquoi tu penses que je vais me marier avec un autre ? Il a fallu que moi, je vais le convaincre. je vais lui promettre, je lui promets. Si Dieu veut, tu vas voir. Mais écoutez, grâce à Dieu, il a fait l'opération. Il est vivant, il est bien. Dans la vie, mes amis, lorsqu'on sait qu'on n'a pas raison, on n'a pas raison. Il y a une histoire qui s'est passée, qu'il y avait un monsieur qui conduisait un camion. C'est une vraie histoire qui s'est passée en Israël. Il conduisait un camion. C'est lui qui a raconté cette histoire. Il conduisait un camion. Vous savez qu'il y a des camions, qu'ils ont une hauteur, qu'il y a certains endroits, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas conduire dans certains endroits où il y a des ponts. Parce qu'il y a des ponts qui sont hauts, il y a des ponts qui sont bas. Et celui-là, ce camion-là, il était deux mètres de hauteur, deux mètres et demi de hauteur. Donc, il faut qu'il fasse attention. Donc, à un moment donné, il n'avait pas beaucoup le temps. Il devait arriver vite chez lui parce qu'il avait un mariage. Il avait son camion. Donc, pour arriver vite chez lui, il avait deux routes. Une, qu'elle est courte, mais il y a un pont. L'autre, elle est un peu longue, mais il n'y a pas de pont. Donc, il peut aller. Donc, il a commencé à réfléchir. Et finalement, il a dit non, je prends la route la plus courte. Peut-être, peut-être ma voiture, mon camion, il va quand même passer. C'est vrai, peut-être que c'est la même hauteur. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, il conduit, il rentre, il passe sous le pont et on entend un bruit. Et le car, vraiment, il s'est arrêté parce que le car était plus haut. Le pont était un peu bas et le car, le camion, il était haut. Alors maintenant, il voulait faire marche arrière et il s'était coincé parce que le car, il est rentré sous le pont et avec le pont, il s'est coincé. Et là, vous imaginez, il y avait du trafic, il y avait des voitures. Et finalement, il a voulu faire vite, pour arriver vite chez lui à la maison. Et voilà, maintenant, non, seulement ça fait maintenant deux heures qu'il est là, mais tout le monde derrière lui qui klaxonne, pa, 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 pa. Et finalement, au rebotaille, il a fallu que quelqu'un, il vienne, il donne une idée. Le seul moyen, c'est de couper les bois qui dépasse le pont. Il faut les couper. Alors encore, il va porter la scie et ça a pris deux, trois heures. Finalement, il a raté le mariage. Il a tout raté. Tout cela pourquoi ? Parce qu'il était titu. Lui-même, il raconte cette histoire. Il a dit qu'est-ce que j'ai gagné dans cette histoire-là ? J'avais deux routes. Une était certaine, était longue, mais j'allais arriver un peu en retard. Et j'ai pris la mauvaise route qui m'a tout fait rater. En plus, une dispute avec ma femme et avec la famille. Et je n'étais pas marié. Et j'ai tout perdu parce que j'ai tenu tête. Dans la vie, si on veut réussir, il ne faut pas tenir tête. Lors tu sais que tu as raison, tu as raison. Lors tu sais que tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Et si tu as raison, et l'autre quand même il tient tête que tu n'as pas raison, ferme-la. C'est tout. Il ne tient pas tête. D'accord ? Allez, que le bon Dieu vous protège. Il va dans la santé et avec un bon café, ça va y aller. Sous-titrage ST' 501